... Nous allons commencer cette quatrième session plénière qui est dédiée aux symbioses des légumineuses. C'est très justifié d'avoir une session sur les symbioses puisque, comme vous l'avez vu ce matin, l'intérêt majeur des légumineuses pour l'agriculture et l'alimentation vient de leur capacité unique parmi les plantes de grande culture d'établir des symbioses fixatrices d'azote avec les rhizobiums. Et ces symbioses présentent une grande diversité tant du côté du partenaire plantes que du partenaire rhizobien. Et vous allez avoir une idée de cette diversité dans le premier exposé de Diegan Diouf qui va vous présenter les légumineuses d'Afrique de l'Ouest et leur valorisation agro-silvo-pastorale. Les symbioses, comme vous l'avez vu aussi ce matin, ne fonctionnent pas toujours de façon optimale dans les conditions agricoles. Et on verra aussi dans l'exposé de Diegan Diouf comment un bon choix de combinaison légumineuse rhizobium peut permettre d'améliorer les efficacités symbiotiques. Ces symbioses ont aussi suscité un grand intérêt parmi les biologistes depuis de nombreuses années. Et beaucoup de progrès ont été faits pour analyser les mécanismes qui sont à l'origine de l'établissement de la symbiose rhizobium légumineuse. Et Jean-Michel Lanné, dans l'exposé, vous en parlera assez en détail. Et on a notamment montré que certains des mécanismes qui intervenaient dans l'établissement des symbioses avec les rhizobium intervenaient aussi dans l'établissement d'une autre symbiose avec des champignons mycorhiziens arabuscules qui sont aussi très importants pour l'agriculture via leur aide pour la nutrition minérale des plantes. Et du coup, les légumineuses sont devenues des plantes modèles pour l'étude de l'établissement de ces symbioses mycorhiziennes arabuscules. Et vous entendrez aussi parler des symbioses mycorhiziennes dans les deux exposés qui vont suivre. L'hypothèse serait que les légumineuses auraient détourné les mécanismes utilisés pour la symbiose mycorhizienne pour développer la symbiose rhizobienne. Et ces recherches permettent d'ouvrir des pistes pour transférer aux non-légumineuses la capacité de faire des symbioses hybrides d'azote avec les rhizobiums. Et je pense que Jean-Michel vous en parlera un peu dans son exposé. Donc je vais maintenant laisser la place à Diégan Diouf, qui est professeur à l'université Cheikh Antadiop de Dakar au Sénégal, qui va nous présenter son exposé sur les légumineuses d'Afrique de l'Ouest. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup aux organisateurs. Je voudrais d'abord les féliciter pour la parfaite organisation. Je pense que ça se voit qu'effectivement, les légumineuses ont un intérêt particulier, qui n'est pas seulement pour l'agriculture et pour l'alimentation, mais aussi pour d'autres aspects. Et je voudrais donc les féliciter et les remercier. En fait, la présentation, je vais la faire, mais ce n'est pas moi seul. J'ai eu à collaborer, à travailler là-dessus avec mon collègue du CIRAD, Yves Prin, qui, en fait, est le directeur adjoint du CIRAD, qui en parlait tout à l'heure. C'est en fait un partenariat de longue date entre des équipes de recherche du Sud, un partenariat Nord-Sud, sur les légumineuses, mais pas que, qui date donc... Ah, c'est bon ? OK, c'est bon ? Voilà, un partenariat de longue date entre des équipes de recherche du Sud et du Nord. Et c'est le fruit, justement, de ce partenariat que je vais vous présenter. Qu'on intitule donc des micro-organismes pour les légumineuses et le sol. Quelle synergie ? Quelle synergie ? C'est pour un développement plus durable, un développement intégré plus durable, et on va le voir tout à l'heure. Parce qu'il y a eu des questions qui ont été évoquées ce matin concernant le rôle des légumineuses. Il ne faudrait pas voir le rôle des légumineuses en tant qu'individu ou bien en tant que partenaire seul, mais c'est des légumineuses qui sont associées à des micro-organismes. Et justement, ce sont ces micro-organismes dont je vais vous parler. Dans un premier temps, donc, les symbioses légumineuses micro-organismes, je ne parle du micro-organisme d'une manière générale. On va voir tout à l'heure que c'est à la fois des bactérifiques sacrées d'azote, mais également des champignons mycorhiziens. Donc c'est un partenariat de longue date aussi entre les deux, et qui permet à ces micro-organismes, mais aussi aux partenaires végétaux de tirer profit de cette association. Et je vais vous présenter, pour le cas particulier de l'Afrique de l'Ouest, mais pas toutes les légumineuses, bien sûr, parce qu'il y en a énormément, mais des légumineuses qui ont un intérêt fourragé, mais également un intérêt du point de vue agricole, mais aussi économique. Je vais en citer quelques-uns, quelques-unes plus tôt. Et des légumineuses annuelles, on va en parler, à la fois en distinguant des légumineuses annuelles natives et des légumineuses exotiques, c'est-à-dire qui ont été introduites par la suite. Ce qui peut poser un souci aussi, parce que, un souci, j'allais dire, un défi à relever, parce qu'effectivement, en introduisant ces légumineuses, et qu'on n'introduit pas leurs partenaires symbiotiques, justement, l'efficience de la fixation biologique de l'azote ou bien de la symbiose mycorhigène peut ne pas être retenue ou bien obtenue. Il y en a aussi qui ne sont pas cultivées, mais qui sont très importantes. Parce qu'il faut savoir que il y a aussi certaines qui sont utilisées dans des prairies pour, par exemple, l'amélioration de la fertilité des sols, mais aussi pour l'élevage. Nous allons également en citer quelques exemples. Et nous allons également parler des légumineuses ligneuses, parce que je vous disais qu'il n'y a pas que l'agriculture, mais il y a d'autres aspects qu'on peut utiliser, et parmi lesquels on va citer certaines légumineuses natives, comme, par exemple, l'effet d'herbia albida, qui est un cas particulier, mais également, donc, des légumineuses exotiques. En revenant sur ces légumineuses exotiques, par rapport à leur bilan contrasté, parce qu'on verra tout à l'heure que, à la fois, ils apportent énormément en termes de production de bois, mais également, ils peuvent causer des dégâts, et donc, il faudrait tenir compte de cela. Je terminerai juste, donc, en relevant quelques défis sur lesquels on pourrait intervenir, notamment la question de l'interdisciplinarité. Quelqu'un en a parlé ce matin, le fait qu'il ne faut pas voir juste le végétal, mais il faut voir le microbe, mais aussi l'associer avec leur environnement, et ce dont je vais vous parler. D'abord, donc, dans les légumineuses. Il faut noter que c'est un grand groupe qui représente environ presque 20 000 espèces, et ces espèces ont un intérêt économique, mais aussi écologique. On a parlé ce matin, la présentation de la FAO en a parlé. Notez aussi que ce sont des espèces qu'on retrouve dans tout le globe, pratiquement, au niveau de tous les écosystèmes, on va retrouver les légumineuses. Mais surtout, on va retrouver différentes formes, comme vous pouvez le constater ici. Il y en a, par exemple, ce sont des herbacées, d'autres, c'est plutôt, donc, de grands arbres, mais ce qu'il y a surtout à noter, c'est que majoritairement, ce sont des espèces fixatrices d'azote, mais mycotrope. Je dis majoritairement parce qu'on va voir tout à l'heure que, en fait, ce ne sont pas toutes les espèces, même si c'est des légumineuses, qui fixent l'azote atmosphérique. Mais tout cela, cette association avec ces micro-organismes, leur donne davantage un intérêt agronomique, mais du point de vue également fourragé, cosmétique, alimentaire, etc., donc avec l'importance que ça peut donner au niveau de, par exemple, de la nourriture. Si l'on prend ici le sol, on va considérer que dans le sol, vous avez une foultitude, donc, de l'organisme, qui peuvent être également des micro-organismes, lesquels peuvent être soit des champignons, des bactéries, des archébactéries, etc. Et tous ces organismes vont contribuer au fonctionnement de l'écosystème, à rendre, donc, service à l'écosystème. Et cela peut passer par, soit des associations symbiotiques, dont les champignons mycorhiziens. Tout à l'heure, une question a été posée dans le film concernant l'importance des micro-organismes ou bien des légumineuses par rapport à la résistance ou bien à l'adaptation à la sécheresse. Effectivement, les champignons mycorhiziens peuvent contribuer parce que le collègue de Tunisie disait qu'il faudrait faire des sélections pour choisir les génotypes qui ont un système racinaire performant ou bien qui ont un système racinaire très développé. Les micro-organismes, en particulier les champignons mycorhiziens, contribuent à l'augmentation du système racinaire et par ce fait, effectivement, permettent à la plante de pouvoir satisfaire ses besoins en alimentation hydrominérale et améliorer également leur croissance et leur adaptation à des stress biotiques. Vous avez également les champignons mycorhiziens et plutôt donc les rhizobias qui, en association avec les plantes aussi, peuvent améliorer la croissance et le rendement de ces plantes-là. À côté de cela, vous avez des symbioses avec des bactéries libres. Certainement, M. Hannet va en parler tout à l'heure et qui sont en fait des symbioses... Bon, pas des symbioses, mais c'est des bactéries qui peuvent améliorer également la croissance de ces plantes. Pour dire que, souvent, vous avez ces associations. Mais si l'on prend les légumineuses, juste pour résumer, je disais tout à l'heure que majoritairement parce qu'en fait, la fixation biologique de l'azote est apparue il y a environ 58 millions d'années. Mais il faut noter que c'est un phénomène où on n'a pas pu avoir un lien phylogénétique entre les espèces fixatrices d'azote et celles qui ne fixent pas l'azote atmosphérique. On n'a pas pu trouver un lien phylogénétique. Comme vous pouvez le constater, ici, ça, c'est la phylogénie la plus récente concernant les légumineuses où vous voyez, effectivement, que si on prend, par exemple, les groupes de papylénoïdés, pour l'essentiel, ce sont des plantes fixatrices d'azote. Alors que vous avez, dans certains cas, des plantes qui ne fixent pas l'azote atmosphérique. Et vous pouvez donc voir que, effectivement, dans ce groupe-là, vous avez une nodulation, mais la nodulation, ce n'est pas quelque chose qui est répandue et on n'a pas, pour le moins, à trouver quel est le sens phylogénétique de cette nodulation. Si l'on prend à l'inverse, par contre, la mycorhisation qui est apparue beaucoup plus ancienne, qui serait apparue donc aux dévéniens, cette mycorhisation, c'est la règle. Contrairement à la fixation biologique de l'azote qui est une exception, la mycorhisation, c'est la règle, c'est-à-dire la majorité des espèces forment des symbioses mycorhiziennes. Et on en a plusieurs, donc des mycorhizes herbusculaires, vous avez des ectomycorhizes et vous avez la symbiose avec des franquias, dont le cas le plus emblématique, c'est le cas du phylloo, qui fixe l'azote atmosphérique avec le genre franquia. Donc, pour dire que, en fait, c'est une relation qui est très ancienne et certains pensent que l'installation même des végétaux a été facilitée par la présence de ces micro-organismes, en particulier les champignons mycorhiziens, au moment où l'atmosphère ou bien donc les conditions environnementales n'étaient pas très favorables pour l'installation d'autres espèces végétales. Donc, si l'on prend le cas particulier des légumineuses au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je vais, ma présentation, je vais l'axer surtout sur les légumineuses cultivées, mais également les légumineuses de couverture. Si on prend, par exemple, les légumineuses annuelles, on a des légumineuses qui sont natives, telles que le nyebé et le wanzu. A côté de cela, vous avez des légumineuses qui sont exotiques, comme l'arachide, le haricot, le soja. Mais en plus de cela aussi, vous avez des légumineuses de couverture qui ne sont pas négligeables, je le disais tout à l'heure, en ce sens qu'elles peuvent contribuer, ces légumineuses, à l'amélioration de la fertilité des sols, mais aussi pour d'autres aspects, notamment l'élevage. L'on prend le cas du nyebé. Certains peuvent le confondre avec le haricot. Certes, ils sont de la même famille, mais il faut noter qu'ils n'ont pas la même origine parce que le nyebé a son origine au niveau de l'Afrique de l'Est en particulier. Certains pensent que c'est du côté du Nigeria et qui a été distribué par la suite en Asie, en Amérique et autres. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une espèce, certains l'appellent même la viande du pauvre parce que c'est très riche en protéines. Et généralement, les populations qui n'ont pas la possibilité de s'approvisionner en protéines l'utilisent comme source de protéines. Donc, c'est très important pour l'alimentation humaine, mais également animale. Parce que ça peut produire également du fourrage. Mais surtout, son intérêt, c'est sa faible, j'allais dire, demande en éléments minéraux. Parce que cette espèce a la capacité de s'adapter à des sols qui sont très peu fertiles du fait de sa capacité à s'associer à la fois avec des champignons mycorhégiens, mais également avec des bactéries fixatrices d'azote, ce qui en fait donc une espèce emblématique. Et on la voit également dans les pratiques agroécologiques. On l'associe à d'autres espèces, comme par exemple les céréales. Le cas particulier ici, où on le voit associé, par exemple, avec du maïs, mais il peut être associé avec aussi du mille. Et on voit un exemple ici, où c'est une association culturelle en relais. Culturelle en relais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à la fin de la phase du cycle du maïs, vers la fin, qu'on l'installe, de toute sorte qu'il n'y a pas de compétition pour l'acquisition des éléments minéraux. Donc c'est une espèce très importante au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest également, vous avez le poids Bambara, ou bien le poids de terre. Il y a un V qui a qui sautait ici, donc c'est Vigna subterranéa, et qui serait originaire effectivement donc du Nigeria, mais aussi c'est une espèce qui, au même titre que le Vigna inguiculata, va fixer l'azote atmosphérique aussi et avoir des formes de mycorhizes qui lui permettront de s'adapter à des environnements qui sont très hostiles. Vous avez à côté de ces espèces, qui sont des espèces, j'allais dire natives, vous avez des espèces exotiques qui ont été donc introduites, c'est le cas, le plus emblématique, c'est plutôt l'arachide. Vous parlez de l'arachide au Sénégal. Ce matin, on disait que pourquoi la culture de l'arachide est maintenue ? Parce qu'en fait, l'arachide, au-delà de l'aspect production ou bien source de revenus, l'arachide a un rôle social très important. Il y a des villes, en particulier donc au Sénégal, qui ont été, j'allais pas dire créées, mais en tout cas qui ont disparu pratiquement de la carte parce que ce commerce de l'arachide, ce qu'on appelait la traite arachidière, a disparu. Donc pour dire que ça avait un rôle social très important parce que tout au niveau de l'arachide est peut-être exploité. Et à un moment donné, un président qui voulait éliminer l'arachide en a eu pour son grade et finalement, il a laissé tomber. Pour dire que ce n'est pas demain la veille, peut-être, il y a des difficultés, mais ce n'est pas demain la veille qu'on va enlever quand même l'arachide du Sénégal parce que ça a quand même une source de revenus très importante au-delà même des relations emblétiques. Autre chose que je voudrais souligner aussi, et ça a été dit ce matin, c'est par rapport au rôle de l'arachide et des légumineuses, mais général certaines légumineuses, par rapport à la lutte biologique. Très souvent, dans des zones sahéliennes, on a une plante parasite que l'on appelle striga, le striga hermontica en particulier. L'arachide est en note, mais en fait, ça permet au striga de faire germer, mais le développement ne peut pas se poursuivre. contrairement par exemple aux céréales comme par exemple le mille, le sorgot ou le riz. Et ça cause énormément de dégâts. Donc, ce qui justifie la culture en rotation en partie parce que ça permet donc en développant des strigolactones, permettre donc de lutter contre le striga. Donc, c'est un aspect qui est très important. À côté de cela, vous avez, bien entendu, le soja, le haricot. Cela pose un petit souci parce qu'effectivement, ce sont des espèces fixatrices d'azote, mais également, ce sont des espèces qui sont associées avec des plantes, j'allais dire, des micro-organismes exogènes. Raison pour laquelle il est important de les inoculer. Si vous n'apportez pas l'inoculum, la symbiose ne sera pas donc efficiente et c'est un des aspects ou bien un des défis que je vais souligner à la fin. Vous avez aussi des plantes de couverture dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des, comme par exemple le zornia, le moukina, mais aussi des crottes à l'air. Le zornia et le moukina sont très utiles pour l'amélioration de la fertilité des sols par rapport à la fixation de l'azote mais aussi jouent un rôle très important dans l'élevage parce que généralement, ce sont des plantes que l'on retrouve dans des péreries naturelles et qui peuvent servir pour le fourrage. Et le cas particulier du crottes à l'air, il y a des aspects qui sont une partie, notamment les feuilles et autres qui sont utilisées en lutte biologique contre les nématodes. Donc ça, c'est un aspect qui est très important en dehors de l'aspect fertilisation des sols que l'on peut protéger ces espèces-là. Pour les légumineuses, on en a plusieurs et notamment donc des acacias, comme les acacias que l'on appelle les acacias gommiers qui peuvent produire des produits forestiers comme par exemple le bois mais aussi des produits forestiers non ligneux comme le fourrage, la gomme, le miel mais aussi des urages en ethnobotanique. Et là, vous avez des illustrations en agroforesterie par exemple où on associe le nyebé et le gommier africain et vous avez ici des images qui concernent la production de gomme. Là, vous avez en fait une image avec la gomme arabique où plus de 90% de la production de gomme naturelle c'est en fait le gommier tel que le nom a changé ça s'appelle les acacias sénégales mais on l'appelle maintenant le vachélia sénégal et qui est une source de revenus très importante pour les populations rurales. Si vous allez au nord du Sénégal par exemple la zone qu'on appelle le ferlot vous avez cette production et ce sont des espèces qui sont nodulées mais qui ont également une mycorisation arbusculaire on verra tout à l'heure pour le cas des légumineuses exotiques. Le cas emblématique c'est le Federbia albida qui est caractérisé par une phénologie inversée c'est quoi ? C'est-à-dire généralement au Sahel du fait de la sécheresse les plantes perdent leurs feuilles durant la saison sèche et les retrouvent durant la saison de pluie c'est l'inverse qui se passe chez Federbia albida elles perdent ces feuilles cette espèce durant la saison de pluie et les retrouvent durant la saison sèche et autre part ce qui est important parce que ça permet de cultiver jusqu'au niveau du houppier et ça améliore également le rendement des cultures donc il n'y a pas de compétition avec les cultures autre chose également il a été noté que cette espèce représente ce qu'on appelle un ascenseur hydraulique pour les espèces qui sont associées ça permet de remonter la nappe au niveau de ces espèces donc il n'y a pas de compétition un aspect qui est très important qui fait que généralement en milieu rural vous allez voir les populations font ce qu'on appelle la régénération assistée naturelle assistée la RNA qui permet donc à ces populations de pouvoir laisser dans le champ ces espèces là et donc on pense également aussi que ça joue un rôle très important parce qu'il a été noté que jusqu'à 30 mètres de profondeur il y avait en fait des bactéries qui pouvaient fixer l'azote atmosphérique et associer à cette espèce là un travail qui a été réalisé au Sénégal également depuis assez longtemps donc une espèce très importante emblématique de ces zones là pour le cas des légumineuses exotiques je disais que ils ont été utilisés introduits dans les années 80 rappelez-vous que les années 70 ont été caractérisés par une sécheresse très importante et par la suite pour s'adapter donc à ou résoudre ces questions de disponibilité de bois les légumineuses exotiques ont été introduites telles que par exemple dans la zone sahélienne vous avez Acacia holocéricea et dans les zones plus humides vous avez Acacia mangeum et Acacia auriculiformis là vous avez une image c'est moi-même donc là c'est tout noir donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas me voir mais vous avez en fait c'est Acacia mangeum qui a 28 mois et vous voyez par rapport à la taille que ça fait donc pour dire tout simplement que c'est des espèces qui sont à croissance rapide très importantes et qui sont nodulées et qui forment également une mycorhisation mais la particulière de ces légumineuses exotiques c'est qu'à la fois ils forment une mycorhisation avec des champignons mycorhiziens arbusculaires mais également forment une mycorhisation avec ce qu'on appelle des ectomycorhizes ce qui leur fait donc un avantage très important et on le voit ici dans des résultats qui ont été donc obtenus sur le terrain que ça soit au Bénin ou en Côte d'Ivoire en Guinée c'est-à-dire dans des zones humides où on a eu à inoculer donc avec une souche assez particulière donc une souche de bradyrisobium donc qui montre des gains de croissance très importants par rapport donc au thémol pour dire l'importance de l'inoculation mais comme je le disais tout à l'heure si vous n'inoculez pas parce qu'en fait les thémols étaient nodulés mais la nodulation se fait donc avec des micro-organismes qui ne sont pas efficaces et l'importance de la nodulation c'est le cas également donc de certaines espèces comme Acacia holociricia qui donc inoculée avec des pisolites a permis d'améliorer donc la croissance aussi bien de la biomasse ligneuse que la biomasse foliaire mais je n'ai présenté ici que la biomasse ligneuse donc la production de bois là vous avez d'autres exemples d'espèces exotiques où vous avez le cas par exemple de Tamarindus indica je disais tout à l'heure que la nodulation c'était donc une exception c'était pas toutes les espèces qui étaient nodulées et parmi lesquelles vous avez une famille de la famille des césoles donc le Tamarindus indica qui ne nodule pas mais vous avez d'autres espèces qui nodulent et qui ont la particularité d'être invasives c'est pour ça que je parlais de bilans contrastés parce qu'effectivement c'est une espèce qui nodule qui va se développer très rapidement mais par contre si vous ne la contrôlez pas elle devient donc invasive vous avez aussi d'autres espèces comme par exemple le Prosopis et vous avez aussi le Caliandra qui est source de fourrage mais aussi c'est une espèce qui est invasive là vous avez pardon le cas de d'acacia orycericea je voudrais revenir tout à l'heure là-dessus je ne sais pas si je l'ai sauté voilà en fait pour le cas d'acacia orycericea la particularité c'est que c'est un piège et un hématode et beaucoup de maraîchiers parce que généralement c'est dans on les met donc du fait que ça demande en eau elle n'est pas très demandaise en eau contrairement donc acacia mangeum et acacia auriculiformis mais par contre dans les périmètres maraîchers c'est à éviter parce que ça permet la multiplication de certaines espèces de nématodes en particulier les germes et l'origine et donc les autres par contre sont très demandes en eau je terminerai juste en soulignant quelques défis mais aussi quelques contraintes souligner que effectivement les champignons mycorhiziens les micro-organismes les bactéries fixatrices d'azote associées aux légumineuses peuvent contribuer donc à l'adaptation à des stress que ce soit des stress biotiques ou abiotiques donc ça peut être une stratégie de résilience d'adaptation donc à ces environnements d'autre part ils ont également un potentiel très important notamment pour le déboisement partout où les autres micro-organismes ou bien les autres espèces végétales ne peuvent pas se développer mais également vous avez une forte diversité de légumineuses natives quelqu'un parlait tout à l'heure donc de programme de génétique d'amélioration génétique effectivement ils ont un potentiel qui leur permet de pouvoir servir de réservoir pour d'éventuels gènes donc c'est important aussi de les de les valoriser ils ont également un large spectre de ces biotes microbien que ce soit des bactéries fixatrices j'ai pas parlé de la diversité de ces micro-organismes mais il y en a une foultitude mais aussi des champignons mycorhiziens cependant pour tout cela il y a quand même des défis des contraintes à relever parmi cela c'est par exemple si on prend les légumineuses exotiques j'ai cité tout à l'heure le cas du soja l'archide également mais aussi le cas des légumineuses ligneuses qui ont du mal à s'adapter dans certains environnements du moment que les micro-organismes compatibles ne sont pas sur place il y a aussi la nécessité de développer des programmes de recherche interdisciplinaire parce que très souvent on travaille sur un génotype de plantes mais le micro-organisme n'a pas été traité ce qui pose un souci mais aussi l'environnement adapté c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important en travaillant sur les programmes de recherche interdisciplinaire qui allaient à la fois l'aspect génétique la microbiologie mais également l'environnement c'est très important de prendre en compte ces aspects autre chose c'est par rapport à la faible disponibilité des inoculants à ce que je sache en Afrique de l'Ouest à l'exception peut-être du Nigeria il y a très peu d'entreprises qui produisent des inoculants la raison pour laquelle même si vous avez un élément très important parce que nous dans notre laboratoire on a plus de 3000 souches mais c'est resté comme un trophée de guerre finalement on ne le valorise pas parce que tout simplement on ne peut pas on n'a pas d'entreprise qui peut être intéressée la dernière chose je ne voudrais pas en fait créer un débat entre l'agro-industrie et l'agriculture familiale qui utilise des pratiques agro-écologiques je vous ai montré tout à l'heure une image représentant un parc agro-forestier pour l'agro-industriel ce n'est pas un bon champ parce que si vous avez des espèces des arbres un peu partout ce n'est pas en fait une mécanisation qu'il vous faut c'est plutôt donc des mécanismes ou bien en tout cas une mécanisation assez légère voilà ce que je voudrais partager avec vous en vous remerciant pour votre aimable attention question peut-être moi j'aurais une question on entend beaucoup parler au Sénégal d'une barrière verte pour limiter la progression du désert est-ce que les légumineuses ont une place dans ces dispositifs ? oui en fait barrière verte ce n'est pas tout à fait on parle de grande muraille verte mais ce n'est pas une barrière parce que là où le tracé passe le tracé de la grande muraille verte c'est justement des zones qui sont habitées ou bien des zones d'élevage donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure le ferlot donc c'est des bandes effectivement qui sont installées et dans ces parmi les espèces qui ont été choisies heureusement les scientifiques ont été associés il y avait le CNRS il y avait l'IRD il y avait aussi des collègues de l'Afrique de l'Ouest ils ont choisi les espèces indigènes et parmi les espèces indigènes il y a par exemple les acacias gommiers dont j'ai parlé tout à l'heure acacia sénégal comme acacia séal mais aussi balanités etc donc effectivement il y a des légumineuses qui sont pris en compte dans ce tracé là merci Jean-Jacques oui bonjour et merci de cette belle présentation qui fait vraiment écho à l'appel à la diversité évidemment elle est très grande en Afrique de l'Ouest en Afrique tropicale elle est moindre chez nous mais je pense que malgré tout il faut y faire référence un autre élément très important de votre présentation c'est utiliser les légumineuses locales parce que des légumineuses peuvent être invasives ma question c'est c'est l'inoculation c'est pas la seule est-ce que c'est la seule solution pour améliorer la fixation d'azote ou dit autrement il faut comprendre enfin se rappeler que les programmes des centres internationaux ont vulgarisé l'inoculation dans les années 80 et ont tué la technologie parce qu'ils ont réalisé une inoculation aveugle et dans beaucoup de légumineuses généralement c'est pas le manque de risobia qui est le facteur limitant en revanche il y a d'autres facteurs limitants mais du coup c'est l'appel à des programmes de recherche qui vont identifier quels sont les facteurs limitants de la fixation d'azote et ma question c'est finalement est-ce qu'en Afrique dans la recherche agronomique africaine vous développez ce programme de recherche sur les facteurs limitants de la fixation d'azote et avec une provocation je dirais que dans la plupart des conditions agricoles la fixation d'azote ne s'exprime pas mieux que 50% voire moins parce qu'on connait pas les facteurs limitants et ça n'est pas que le risobium dis-moi en provocation mais ma question y a-t-il une démarche pour identifier et optimiser je répondrai de façon mitigée je dirais que oui et non oui parce que effectivement les chercheurs font ce qu'ils ont à faire mais généralement la volonté politique ne suit pas très souvent je prends le cas un autre cas c'est le cas par exemple de la mécanisation on va aller par exemple au Brésil ou bien en Inde importer des machines mais qui ne sont pas adaptées à l'environnement et ils ne demandent pas aux populations là aussi pareil pour ce qui est de l'unoculum je vous disais que nous notre laboratoire a une collection de souches mais c'est un trophée de guerre qu'on n'utilise pratiquement pas parce qu'effectivement il n'y a pas le phénomène il n'y a pas le relais maintenant il y a des choses qui se font à une échelle beaucoup plus réduite par exemple des chercheurs dans le cadre de la fondation je pense qu'il y a des représentants de la fondation Avril qui ont financé un projet justement qui prend en compte les pratiques agroécologiques pour voir dans quelle mesure on peut améliorer la fixation biologique de l'azote en utilisant par exemple les populations les travaux que les populations faisaient et ils travaillent dans une zone qui a été bien caractérisée depuis plusieurs années c'est la zone de Njar je ne sais pas si vous connaissez très bien le Sénégal mais c'est une zone le bassin arachidier où il y a eu beaucoup de travaux pour dire que pour prendre en compte ces éléments mais ça reste quand même à une échelle beaucoup très réduite je ne sais pas si vous êtes satisfait mais on pourra en discuter après je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent donc peut-être on va passer au deuxième exposé de Jean-Michel Anné qui vient de l'université du Wisconsin à Madison qui est professeur à cette université ok super est-ce que vous m'entendez au fond ouais ok c'est bon tout d'abord je voulais vous remercier de m'avoir invité ici pour parler de la recherche que nous faisons à l'université de Wisconsin je suis l'American Service comme ça s'entend je vais parler en particulier des aspects mécanistiques de l'établissement de la symbiose rhizogrammes légumineuse sur ce qui a été fait au cours des 10-20 dernières années à l'aspect en particulier avec des approches génétiques tant du côté d'ailleurs plantes que du côté microbien je vais parler d'évolution parce que non seulement je pense que c'est intéressant d'un point de vue biologique mais aussi que c'est intéressant comme guide dans des approches d'approche de biotechnologie et puis je parlerai aussi un peu d'application avec le temps qui me reste j'ai hésité un peu entre parler d'application à court terme ou long terme j'ai décidé d'aller sur le long terme avec l'idée de potentiellement transférer la symbiose rhizobium légumineuse à des non légumineuses je sais que ça peut paraître un peu fou mais c'est quand même ce sur quoi nous nous essayons de travailler je fais partie du département d'agronomie à Madison et je fais aussi la recherche plus appliquée je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui en particulier sur l'efficacité des inoculations des inoculants bradyrysobium sur le soja et quand inoculer ou quand ne pas inoculer mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui donc si vous voulez en parler on pourra en parler tête à tête donc aujourd'hui je vais parler de ce que je fais à Madison question recherche plus fondamentale nous travaillons sur les interactions de plantes-micro-organismes et comme vous savez les plantes interagissent avec beaucoup de microbes dans différentes parties de la plante dans les feuilles les tiges les racines dans mon cas je m'intéresse principalement à ce qui se passe sous le sol avec des symbioses de plantes-micro-organismes et en particulier deux types de symbioses les symbioses mycorhiziennes et qui sont des associations entre les champignons et des racines dans ce cas là les champignons fournissent un grand nombre de services non seulement en termes de nutriments potassium azote mais aussi acquisition de l'eau protection contre l'esthèse biotique et abiotique comme Digan a mentionné dont un grand nombre de bénéfices sont que l'on peut retirer de ces symbioses je travaille principalement sur deux types ce qui s'appelle l'endomycorhize ou symbiose mycorhizienne arbuscule et aussi sur les ectomycorhizes mais je ne parlerai aujourd'hui que d'un seul type que ce sont les symbioses mycorhiziennes arbuscule parce que ce sont d'une part les plus répandues à peu près plus de 70% des plantes terrestres et la grande majorité de nos plantes cultivées sont capables de former ce type de symbiose elles sont caractérisées par la formation de structures que l'on voit ici qu'on appelle des arbuscules qui sont des structures très ramifiées qui sont le site d'échange de nutriments entre la plante et le microbe et le champignon et cette structure est vraiment typique de cette symbiose donc c'est à dire que quand on voit ce type de structure on sait qu'on a affaire à une symbiose mycorhizienne arbuscule donc ça c'est une photo qu'on a prise au labo sur des racines de carottes et ce que je vous montre à droite c'est un fossile qui a 400 millions d'années d'une section d'une plante qui s'appelle aglophyton major qui n'existe plus c'est un bryophyte qui est à l'intérieur de cette plante on peut voir des structures fongiques qui ressemblent énormément à des arbuscules ce qui suggère que cette symbiose en fait est très ancienne on a aussi des preuves plus génétiques du fait que cette symbiose est très ancienne et beaucoup de gens pensent que la capacité des plantes de s'associer à des champignons y compris des champignons mycorhiziens a certainement permis la colonisation des terres émergées par les plantes donc quand vous pensez à une symbiose mycorhizienne-arbuscule il faut penser à quelque chose de très ancien les premières plantes terrestres ont développé la capacité de former ça et aussi quelque chose qui encore aujourd'hui est très répandue donc c'est un type de symbiose sur lequel on travaille et puis on travaille aussi avec des symbioses avec des bactéries en particulier des bactéries fixatrices d'azote et comme vous le savez la plus efficace de ces symbioses c'est la symbiose rhizobium légumineuse qui conduit en particulier à la formation de nouveaux organes qu'on appelle des nodosités sur la racine et à l'intérieur de ces nodosités les bactéries sont capables de se différencier et de fixer l'azote et de transférer cet azote à la plante donc pour rappeler un peu les bénéfices au point de vue biologique de la formation d'une nodosité en gros la nodosité résout pas mal de problèmes qui sont liés à qu'il faut résoudre si vous voulez avoir une symbiose fixatrice azote efficace le premier c'est l'efficacité de transfert des nutriments de l'azote et du carbone entre la plante et le microbe et ici dans la symbiose rhizobium légumineuse les bactéries sont à l'intérieur de la cellule végétale j'ai oublié de mentionner dans le cas de la symbiose mycorhizienne arbuscule c'est aussi une caractéristique de cette symbiose où le champignon est aussi à l'intérieur de la cellule végétale donc à la fois dans la symbiose rhizobium légumineuse et dans la symbiose mycorhizienne arbuscule on a ce qu'on appelle une endosymbiose le microbe est à l'intérieur de la plante si clairement facilite les échanges de nutriments entre les deux le deuxième aspect c'est que le microbe la bactérie ici à l'intérieur de la plante va avoir accès à une source de carbone importante une source d'énergie importante et c'est important pour la fixation d'azote parce que l'activité de l'enzyme qui s'appelle la nitrogenase qui convertit l'azote de l'air en ammonium nécessite énormément d'énergie sous forme d'ATP à peu près 16 molécules d'ATP pour une molécule d'azote fixée donc ces bactéries ont besoin de beaucoup d'énergie et le fait qu'elles soient tellement en contact s'y prend en contact avec la plante permet beaucoup un transfert de carbone sous forme de malade en particulier très efficace et puis le dernier aspect que peut-être certains vous connaissez l'avantage des nodules c'est la protection de la nitrogenase contre l'oxygène la nitrogenase est inhibée par l'oxygène et donc si vous voulez protéger votre nitrogenase il faut réduire les taux d'oxygène et donc les nodules fournissent à la bactérie cet environnement micro-aérobique qui permet à la fois l'activité de la nitrogenase et la respiration des bactéries donc clairement le nodule est un environnement idéal pour ces bactéries pour fixer l'azote un aspect différent entre la symbiose micro-régionne-arbuscule et cette symbiose-là c'est clairement l'organogénèse dans la symbiose micro-régionne-arbuscule tout l'aspect colonisation et l'accommodation intracellulaire est très similaire à la symbiose bioblégumineuse mais vous n'avez pas de formation de nouvel organe donc c'est clairement une différence et puis il y a deux types de bactéries qui sont capables de former de conduire à des nodosités d'un côté les rhizobiums qui sont des alpha et beta protéobactéries qui s'associent principalement avec les légumineuses c'est la clade des fabales et aussi les bactéries des actinobactéries de type franckia qui s'associent aux plantes actinorhiziennes et les plantes actinorhiziennes sont trouvées dans les phagales c'est non compliqué parce que je les mentionne parce que je vais les utiliser un peu plus tard quelque chose d'intéressant dans la phylogénie de la plante c'est que à la fois les légumineuses et les plantes actinorhiziennes d'un point de vue phylogénétique comme je vais vous le montrer dans une minute sont très proches donc ces symbioses d'un point de vue phylogénétique côté plante en fait sont assez proches donc une question donc voilà donc en gros au labo on travaille à fois sur les symbioses mycorhiziennes et puis sur les symbioses fixatrices d'azote aujourd'hui je parlerai principalement bien sûr de la symbiose avec les légumineuses on a aussi du travail fait avec les bactéries fixatrices d'azote et les céréales mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui donc une question que j'ai souvent que je me pose souvent c'est pourquoi tu travailles avec des microbes si différents d'un côté les champignons mycorhiziens d'un autre côté les rhizobium et la première réponse ce sera celle que Diégan a donné dans sa présentation c'est parce que ces microbes sont très importants pour le rendement et pour la durabilité des systèmes agronomiques là je vous montre un système en gros ce que je peux voir dès que je sors de mon labo à Madison vous allez dire que c'est tristement monotone parce que autour de Madison c'est une la culture c'est en gros c'est du soja et du maïs le soja la raison pour le cas on a du soja c'est pour la fixation d'azote le soja aussi est capable de s'associer aux champignons mycorhiziens à buscule et le maïs en particulier est un très très bon hôte de ces champignons aussi quand on regarde les racines de maïs de n'importe quel maïs qu'on peut prendre dans le mid-west on trouve toujours des champignons mycorhiziens à buscule donc c'est la première raison pour laquelle on travaille sur ces microbes ils sont très importants d'un point de vue agronomique la deuxième raison qui est plus fondamentale c'est l'évolution parce qu'un gros message que vous reteniez aujourd'hui c'est que d'un point de vue évolutif la symbiose rhizobium légumineuse et la symbiose mycorhiziens à buscule sont reliés en particulier la symbiose rhizobium légumineuse et actinorhizienne aussi sont dérivés ont récupéré ont modifié beaucoup de mécanismes qui ont été préétablis pour la symbiose mycorhiziens à buscule donc sur cette figure très simplifiée qui montre un arbre phylogénétique des plantes terrestres je suis désolé les noms sont encore en anglais mais là en gros ce sont les mousses les fougères là ce sont les gynospermes là ce sont les céréales et là ce sont les dicotolidones en jaune ce que cela représente ce sont les clades capables de s'associer avec des champignons formant des mycorhiziens à buscule et comme je vous ai dit en gros la grande majorité des plantes terrestres s'associe avec ces champignons et cette symbiose est apparue à peu près 400 ou 450 millions d'années de manière un peu opposée ou frappante les symbioses les plantes terrestres capables de former des symbioses formant des nodosités légumineuses et plantes actinorhiziennes sont là représentées en rouge et comme vous voyez cela suggère que la nodulation la capacité à former ces nouveaux organes serait apparue plusieurs fois de manière indépendante il y a encore un débat enfin il y avait encore un débat jusqu'à récemment entre 8 fois ou 10 fois de manière indépendante mais l'autre chose que vous pouvez voir sur cette figure et qui est assez frappant c'est que toutes ces clades de plantes formant des nodules légumineuses et plantes actinorhiziennes d'un point de vue phylogénétique sont très proches donc cela a conduit dans les années 90 Doug et Pam Soltis à suggérer l'hypothèse d'une origine de la nodulation en deux étapes avec une première étape qui sera apparue autour de là autour d'à peu près 50 à peu près 60 millions d'années de prédisposition à la nodulation suivie de plusieurs origines indépendantes de la nodulation prédisposition des fois appelée événement précurseur donc ce modèle de l'acquisition de la nodulation en deux étapes a été le dogme je dirais depuis ce papier de Doug et Pam Soltis dans les années 90 et vous allez voir que je vais revenir un peu sur ça l'hypothèse majeure quant à au point de vue moléculaire sur que sont la prédisposition et que sont les origines de la nodulation pour la prédisposition l'hypothèse principale de notre communauté c'est que ce qui s'est passé à ce point là de l'évolution dans l'évolution des plantes désolé le point de temps ne marche pas au niveau de la prédisposition c'est que ces plantes là auraient commencé les plantes auraient commencé à utiliser pour les symbioses fixatrices d'azote des mécanismes préexistants développés pour la symbiose mycorhizienne en gros toutes les plantes sont capables de former des mycorhizes et ont développé il y a à peu près 400-450 millions d'années des mécanismes qui leur permettent de s'associer aux champignons mycorhiziens ce qui serait arrivé à ce point là de l'évolution dans l'hypothèse principale c'est que ces plantes là auraient utilisé ces mêmes mécanismes symbiotiques pour s'associer au rhizobium je vais vous montrer quelques éléments qui supportent cette hypothèse soutiennent cette hypothèse donc en gros ce dont je vais parler aujourd'hui je vais avoir trois petites histoires une première parlant des mécanismes et ce que l'on a appris au cours des 10-20 dernières années sur comment les légumineuses s'associent au niveau moléculaire avec l'hyrizobium je vais parler de l'évolution de ces mécanismes et si j'ai le temps je vous parlerai rapidement de comment est-ce qu'on peut utiliser cette connaissance mécanistique et sur l'évolution pour essayer potentiellement de développer de nouvelles symbioses en dehors des légumineuses les mécanismes tout d'abord donc je vous ai dit que l'hypothèse c'est que la symbiose rhizobium légumineuse aurait co-opté des mécanismes de la symbiose mycorhizienne donc en gros qu'il y a des similarités au niveau mécanistique entre les deux et ces similarités elles se voient déjà quand on regarde le microbe les microbes et le type de signaux le type de molécules produites par les microbes pour indiquer leur présence à la plante donc la partie droite de ma figure ça représente la symbiose rhizobium légumineuse avec la légumineuse et les rhizobium il a été trouvé à peu près dans les années 80 que les légumineuses produisent dans leurs exudes racinaires des flavonoïdes des isoflavonoïdes des bétaïnes qui sont reconnus par la protéine node D de rhizobium et que cela active l'expression de gènes nodes et ces gènes nodes structuraux sont responsables de la production de ce qu'on appelle les facteurs nodes je dois mentionner que beaucoup de ce travail a justement été fait ici à Toulouse mais aussi à Paris donc vraiment la France était vraiment un leader dans la recherche dans ce domaine là aussi aux Etats-Unis et en particulier au début des années 90 le docteur Jean Dénarier ici à Toulouse à l'INRA de Toulouse a trouvé que les facteurs nodes sont des molécules à base de chitine donc on les appelle des lipo-kyté-oligosaccharides ils ont une base de chitine et puis un lipide ici attaché de ce côté de la molécule ce qui est assez surprenant parce que normalement les bactéries ne produisent pas de chitine et ces facteurs nodes sont absolument nécessaires pour la colonisation en particulier la colonisation intracellulaire dont je vous ai parlé et la formation des nodosités l'aspect développement des nodules de manière plus récente il a été trouvé que les champignons mycorhiziens aussi perçoivent des signaux de la plante j'en ai indiqué qu'un qui est certainement l'un des plus importants qui sont les strigolactones qui sont des hormones de la plante et les champignons répondent en produisant ce qui a été appelé facteur myc un peu par analogie avec les facteurs nodes et de manière vraiment frappante docteur Jean Dénarier encore à peu près 20 ans plus tard a trouvé que les facteurs myc contiennent en particulier de nouveau des lipo-kyté-oligosaccharides avec de nouveau une base de chitine et un lipide donc ce qui est frappant là c'est qu'on a deux microbes symbiotiques qui produisent quasiment le même signal donc déjà ça c'était un premier indice qu'il y avait quelque chose en commun entre des symbioses qui apparemment apparaissaient vraiment très différentes donc les signaux produits par les deux types de microbes sont quasiment les mêmes au niveau de la plante je vais vous montrer ce type de diagramme quelques fois en gros je résume ce dont j'ai parlé avant les rhizobium produisent ces facteurs nodes qui sont donc des lipo-kyté-oligosaccharides alors je suis désolé mais ce serait super s'il y avait un pointeur qui marche les rhizobium produisent ces facteurs nodes c'est LCO ce qui a été trouvé c'est que ces LCO sont perçus par des récepteurs sur la plasma membrane la membrane plasmique pardon qui sont des récepteurs kinases avec des domaines lissem et après ces récepteurs ces récepteurs se connectent à ce qu'on appelle un co-récepteur NORC ça déclenche ce qu'on appelle des oscillations calciques décodées par une protéine qu'on appelle et toute une cascade de facteurs de transcription qui en gros contrôlent en particulier la colonisation je vous ai dit aussi que les champignons mycorhégiens produisent ce que j'appelle les facteurs MYC qui contiennent CLCO mais aussi ce qu'on appelle des CO des molécules en fait très très proches perçus par des récepteurs et qui sont de manière étonnante très semblables aux récepteurs nodes on les appelle les récepteurs MYC mais ils sont très très semblables et vraisemblablement les récepteurs nodes ont pour origine une duplication et une néofunctionalisation de ces récepteurs MYC donc des récepteurs très semblables et ce qui est vraiment frappant c'est que tout après ces récepteurs qui sont légèrement différents est en commun et le même entre la symbiose mycorhégiène et la symbiose rhizobium légumineuse c'est le même co-récepteur ce sont les mêmes mécanismes ici si on fait quand on obtient des mutants en particulier des mutants de plantes affectés dans cette partie là que l'on appelle la voie commune symbiotique entre les deux symbioses les mutants sont incapables de s'associer avec les rhizobiums incapables de noduler et ils sont incapables aussi de former des associations avec les champignons mycorhégiens donc le message ici c'est que d'un point de vue génétique la plante utilise la même voie de signalisation pour s'associer à des microbes totalement différents les rhizobiums d'un côté et les champignons mycorhégiens de l'autre ce qui se passe dans la symbiose rhizobium légumineuse comme je vous ai dit c'est qu'il y a aussi une étape d'organogénèse la formation de nouveaux organes avant je voulais vous montrer ce qu'on appelle le calcium spiking les oscillations de calcium dont je parlais je ne sais pas s'il y a moyen de démarrer le film les flashs que vous voyez ce sont les noyaux dans lesquels on visualise le calcium nucléaire et quand on met des rhizobiums ou des champignons mycorhégiens sur une légumineuse on voit les ah ça c'est pas ma faute oula je suis innocent petite pause on en revient à mon film voilà donc on voit ces noyaux avec ces flashs de calcium à l'intérieur du noyau qui sont observés uniquement quand on met soit un rhizobium soit un champignon mycorhégiens sur ces plantes donc c'est une réponse vraiment très spécifique symbiotique vraiment spécifique j'ai besoin d'arrêter ok je peux la passer c'est bon ouais on passe à la suivante ouais certainement donc voilà donc ça c'était ce calcium je voulais montrer brièvement à quoi ça ressemblait ce calcium spiking qui est une réponse assez frappante et on étudie beaucoup les mécanismes moléculaires qui permettent ces flashs de calcium qui sont très spécifiques des réponses aux micro-organismes symbiotiques après la colonisation dans la symbiose rhizobium légumineuse on a l'aspect organogénèse je vous ai dit la formation d'un nouvel organe et une protéine très importante qui on pense connecte l'aspect signalisation et colonisation à l'aspect organogénèse est une protéine qui s'appelle NIN qui elle-même va activer des récepteurs type LHK qui sont d'ailleurs étudiés par des gens ici dans la salte comme Pascal Raté et d'autres qui et ces récepteurs LHK sont eux-mêmes contre l'expression de gènes et l'organogénèse de manière assez frappante c'est le même programme génétique je dirais et qui implique NIN et les récepteurs LHK et des gènes très similaires se trouve dans la formation des racines latérales et donc le modèle que l'on a là sur l'origine de la symbiose rhizobium légumineuse en gros elle a recruté des éléments pré-existants elle a recruté d'un côté les rhizobium ont très certainement commencé à mimer des signaux fongiques la voie mycorhizienne a été recrutée pour l'aspect colonisation et la formation des racines latérales a été recrutée pour former des nodules voilà en gros pour résumer très rapidement ce que la génétique côté plantes nous a permis d'apprendre au cours des 10-20 dernières années donc déjà je commence à avoir un dialogue une discussion un peu évolutive puisque je vous parle de recrutement et d'événements dans l'évolution des légumineuses je vais vous en parler un peu plus en détail avec certaines études que nous avons conduites récemment donc au niveau de l'évolution de la symbiose rhizobium légumineuse je vous ai déjà montré cette figure et le modèle dont je vous ai parlé c'est un modèle en deux temps avec en premier l'acquisition de cette prédisposition et beaucoup dans la communauté pensent que je suis désolé j'arrive pas à pointer beaucoup pensent que cette prédisposition et la capacité à utiliser le mécanisme mycorhizien pour accommoder les rhizobiums et puis après suivi d'acquisition indépendante de la nodulation ce modèle est non seulement c'est l'article de Doug et Pam Soltis cette hypothèse c'est non seulement la plus ancienne depuis les années 90 elle est aussi celle qui est la plus probable d'un point de vue statistique et quand cet article de Gisbert Werner est sorti en 2014 j'étais super content parce qu'en fait ça quantifiait la probabilité de différents modèles et pour vous résumer l'article au final il concluait que l'hypothèse la plus probable d'un point de vue statistique est une origine d'anodulation en deux ou là ici même trois temps avec acquisition de la prédisposition quelque chose de superbe dans cet article c'est aussi que non seulement il pouvait prédire que c'était le modèle le plus probable mais aussi qu'il pouvait assigner à chacune des plantes existantes dans quel état elle se trouvait donc il pouvait prédire avec ces modèles que telle plante serait prédisposée mais ne nodule pas que telle plante ait les deux bon ça c'est facile il suffit de regarder s'il y a une nodule mais aussi il pouvait prédire des pertes de nodulation avec des fois même perte de la prédisposition donc en gros ça nous permettait de dire dans quel état évolutif beaucoup de plantes étaient donc l'idée qu'on a eu c'est maintenant qu'il est très facile d'avoir des génomes et de comparer des génomes et on avait fait une étude assez similaire de comparaison de génomes dans le cadre de la symbiose mycorhizienne maintenant qu'on peut comparer les génomes comparer les génomes et relier ces comparaisons de génomes à l'état dans lequel ils se trouvent pourrait potentiellement nous permettre de trouver les gènes qui correspondent à la prédisposition quel est le gène qui correspond à la prédisposition ou les gènes et quels sont les gènes qui correspondent à être dans l'état de la nodulation le petit problème qu'on a eu au début c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de génomes séquencés pour faire des comparaisons et en particulier dans la famille des légumineuses la plupart des génomes séquencés étaient des nodulateurs et on avait très peu de non-nodulateurs donc ce qu'on a fait dans l'équipe c'est qu'on a séquencé en particulier on a fait Cercis on a fait Kamecrista Nisolia et on a aussi fait Mimosa pudica donc en fait on a séquencé plus de génomes en particulier de non-nodulateurs dans les légumineuses et on a aussi séquencé dans la classe dans les actines orisiennes en fait il n'y avait aucun génome de plantes actines orisiennes séquencées donc on les a aussi séquencées donc au total on a fait 10 génomes c'est une collaboration qui a été conduite par un ancien post-doc de mon labo Pierre-Marc Delot qui est maintenant ici au CNRS à Toulouse et Pierre-Marc avait conduit cet effort énorme de séquençage de ces génomes avec le Beijing Genomic Institute cette figure en gros ça montre que la qualité des génomes est bonne et que le BGI a très bien travaillé le principal message que je vais vous montrer là de cette histoire c'est celui-ci en gros ce que l'on a fait dans cette figure c'est que chaque colonne correspond à un gène que l'on sait impliqué dans la symbiose rhizobium légumineuse j'ai mis en rouge la NIN puisque ce NIN étant le connecteur entre colonisation très semblablement ou perception des microbes symbiotiques et organogénèse et puis certains gènes impliqués dans l'infection dans l'organogénèse et puis aussi dans la mycorhisation donc on a fait l'inventaire des gènes que l'on connaît bien impliqués dans la symbiose la grosse surprise de ce papier de cet article c'est que ici ce sont les légumineuses donc légumineuses ici ce sont les rosales les cucubitales et les phagales avec en bleu ce sont les plantes aclynoriziennes la grosse surprise que l'on a eue c'est que pour toutes les plantes qui ne nodulent pas de la clade phabale phagale cucubitales rosales toutes ces non-nodulatrices dont Diegan parlait qui certains ne nodulent pas sont des cas de perte de la nodulation le modèle a totalement changé quand on a vu ça on n'est plus dans un modèle d'évolution de la nodulation à deux étapes on est maintenant dans une hypothèse où il y aurait eu certainement une seule origine de la nodulation et beaucoup beaucoup de pertes de la nodulation alors après on peut discuter si vous voulez sur le sujet de pourquoi la nodulation a été perdue aussi souvent on a quelques hypothèses sur ça mais ça a complètement changé la manière dont on voit l'évolution de la nodulation toutes les légumineuses qui ne nodulent pas ce n'est pas qu'elles n'ont jamais acquis la nodulation ce sont toujours des cas de perte de la nodulation et quand on regarde les génomes c'est vraiment très clair vous voyez rien que sur cette étude on peut identifier 8 pertes claires de la nodulation et en fait on sait qu'il y en a même plus donc la nodulation a priori maintenant on pense qu'elle a été apparue une fois mais qu'elle a été perdue énormément de fois avec le temps qui me reste j'aimerais parler pour rapidement de ce qu'on fait pour utiliser cette connaissance sur les mécanismes et sur leur évolution pour essayer de développer une nouvelle symbiose et notre modèle génétique pour ça ça peut paraître un peu surprenant c'est le peuplier le long terme au long terme bien sûr le rêve c'est de faire des nodules sur le maïs et sur des céréales mais maïs céréales c'est d'un point de vue phylogénétique loin de cette clade fabale, phagale, cucubitale, rosale et donc le peuplier en fait je vais vous montrer rapidement nous paraît un très bon modèle bon c'est un très bon modèle déjà parce que ça se transforme facilement on a développé au labo des techniques pour avoir des racines transgéniques de peuplier en deux semaines des racines de peuplier en deux semaines et à partir de racines transgéniques on pourrait générer une plante entière en deux mois donc en deux mois et demi on peut faire un peuplier transgénique donc d'un point de vue biotechnologie et essayer manipulation génétique c'est vraiment très rapide c'est encore une fois le but là du peuplier c'est pas d'avoir une application agronomique c'est pas de mettre du peuplier qui nodule dans les champs c'est un modèle génétique l'autre avantage du peuplier pour nous et le principal avantage pour être honnête c'est la phylogénie c'est le fait que le peuplier est ici dans la phylogénie dans cette phylogénie et que le peuplier est très proche de la classe de la clade des plantes qui nodulent et étant très proche il a aussi tous les gènes que l'on connaît impliqués dans la symbiose se retrouvent dans le peuplier pour l'instant on n'a pas un seul gène que l'on connaît impliqué dans la symbiose qui n'est pas dans le peuplier ce qui nous dit que jouer essayer de jouer à faire de la nodulation chez le peuplier ça ne va pas être une histoire de mettre un nouveau gène on pense que ça va être une histoire de bien les connecter et de jouer sur leur régulation ce qui est aussi compliqué mais d'un certain côté ça simplifie un peu les choses si vous regardez les céréales par exemple on sait qu'il y a pas mal qui sont en haut là-haut on sait déjà qu'il y a déjà plein de gènes symbiotiques qui sont absents des céréales donc faire des nodules sur le maïs ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué ce que je vous montrerai rapidement c'est que la stratégie le peuplier c'est une plante mycorhizienne donc elle a les récepteurs mycs elle répond aux facteurs mycs elle a toute cette voie symbiotique le peuplier fait des racines latérales en utilisant le mécanisme encore impliquant des gènes proches de NIN et des récepteurs à l'HK donc en gros il a les bases les bases que l'on connaît étant importantes pour cette symbiose une approche qu'on a et que d'autres personnes ont aussi c'est de transférer les récepteurs aux facteurs nodes au peuplier et d'essayer de connecter ces facteurs nodes à ce co-récepteur NORC en particulier c'est difficile pour des raisons que je ne vais pas rentrer en détail mais transférer des gènes d'une espèce vers l'autre arriver à bien les connecter ce n'est pas si facile que ça on a eu une autre approche en utilisant la génétique des bactéries qui en fait a marché quasiment de suite c'est en fait de modifier les rhizobiums pour qu'ils produisent ce qu'on appelle des facteurs mycs des signes mycs en gros on a dit en profondant des rhizobiums qui mimiquent des signes mycorhiziens de suite on arrive à ce qu'ils soient reconnus par les récepteurs endogènes et qui déclenchent cette voie donc cette partie là ah ben voilà je mets un film ça c'est ce qui se passe quand on met des rhizobiums qui produisent des facteurs mycs sur une racine de peuplier et on peut voir ce même calcium spiking cette réponse qui est observée chez les légumineuses en réponse au rhizobium donc on a des peupliers qui répondent au rhizobium comme des légumineuses l'autre aspect c'est cet aspect là organogénèse qui est plus visuel et en gros le problème enfin la difficulté qu'il y a c'est de trouver ok quels sont les orthologues de NIN les homologues de NIN chez le peuplier qui jouent un rôle et on en a testé plusieurs et on a eu la joie il y a quelques mois de voir qu'en prenant un que l'on appelle NIN 2B en surexprimant en exprimant NIN 2B on obtient des racines des organes latéraux quelque chose qui est un peu entre une racine un peu entre nodules je ne vais pas rentrer dans les détails je n'appellerai pas ça des nodules je n'appelle pas ça des racines non plus mais quelque chose en gros qui commence à ressembler à des nodules chez le peuplier donc c'est pas fini mais on a quand même des résultats encourageants pour arriver à essayer de reconstituer l'aspect organogénèse voilà donc le jeu après c'est d'arriver à connecter ce NIN de peuplier à la partie supérieure et en particulier à cette voie de reconnaissance des rhizobium en gros rapidement qu'est-ce qu'on essaie en train de faire sur cet aspect manipulation génétique où on essaie de reconstituer une symbiose on essaie de reconstituer l'aspect colonisation intracellulaire est-ce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des cordons d'infection comme on trouve chez les légumineuses l'aspect organogénèse est-ce qu'on peut recréer un organe qui ressemble à des nodules et puis bien sûr essayer de faire ça après avec des céréales mais comme je dis ça va être déjà beaucoup plus compliqué aussi à cause de l'aspect transformation parce que c'est simplement long de transformer des céréales voilà je voulais juste remercier à la fin le financement financé par le DOI département de l'énergie l'USDA qui est l'équivalent de l'INRA la NSF et puis les gens qui ont fait le travail Matt Cook est un post-doc du labo il a maintenant son propre labo Dilip J. Armand en particulier était impliqué dans beaucoup de travail je veux souligner les collaborateurs à l'université de Floride et en particulier Doug et Pam Soltis qui étaient à l'origine de cette hypothèse de la nodulation en deux étapes qui maintenant voit l'un éclat et puis Pierre-Marc Delot qui est ici à Toulouse qui est un ancien de mon labo et qui maintenant est à son poste au CNRS à Toulouse et qui continue certaines de ses recherches je vous remercie de votre attention je serai ravi de prendre vos questions on a le temps peut-être pour une question Gérard je suis content que Gérard pose une question puisqu'il a eu un rôle très important dans l'identification de mécanismes communs entre les symbioses mycorhiziennes et rhizopiennes c'est vrai merci Jean-Michel pour la belle présentation tu rappelais les travaux importants de Jean dénarié sur l'analyse moléculaire des gènes de symbiose et je me souviens il y a une trentaine d'années Jean lançait une enquête auprès des experts internationaux dans la communauté scientifique enquête pour savoir quelle est l'estimation des chercheurs sur le délai qu'il faudrait pour qu'on sache transformer les céréales leur faire fixer l'azote de l'air alors bon avec Jean ça nous avait conduit à débattre parce qu'on pouvait se demander aussi quand est-ce qu'on saurait faire du pain avec des légumineuses il pouvait y avoir des débats intéressants et donc résultat de l'enquête il y avait un panel d'une centaine d'experts c'était il faudra une cinquantaine d'années pour que le blé fixe l'azote de l'air et le deuxième élément de sa question dans l'enquête c'était combien ça coûtera au blé de fixer l'azote de l'air alors donc c'était sur enfin tu te souviens peut-être de cette enquête et je crois de mémoire c'était pour fixer 50 kilos d'azote hectare chez le blé il faudra perdre 10 quintaux enfin je crois que c'était un peu l'ordre de grandeur alors ma question aujourd'hui avec ton regard et tes activités à ton avis où est-ce qu'on en est est-ce que sur le peuplier on a eu l'idée d'un coup d'une transformation en direction d'une activité symbiotique mobilisée du développement de racines secondaires pour développer des nodules c'est un coup pour la plante le carbone investi voilà un peu ta vision actuelle de si tu étais enquêté aujourd'hui tu dirais quoi très bonne question donc il y a un peu il y a deux questions l'aspect c'est le terme quand est-ce qu'on pourra avoir de telles symbioses artificielles ou symbioses fixatrices d'azote en dehors des légumineuses je dirais l'approche là de faire des nodosités sur des non légumineuses je dirais encore plusieurs dizaines d'années pour être honnête et pour que ça arrive au champ encore plus longtemps je pense que la recherche à long terme clairement en même temps je veux juste faire une petite plus pour un article qu'on a publié cet été dans Plus Bylogy où notre approche était un peu différente c'était de on a criblé des maïs des variétés très anciennes de maïs venant du centre du Mexique pour leur capacité à s'associer de fixer l'azote et on en a trouvé certaines qui récupèrent à moyenne 50% de leur azote de l'air je sais que ça paraît un chiffre énorme je vous encourage si vous allez voir l'article on a mis 10 ans à faire tous les contrôles donc je pense qu'il y a différentes approches l'approche je pense diversité naturelle pour être honnête est la plus prometteuse à court terme je pense qu'il y a énormément de diversité naturelle que l'on a que l'on a pas regardé en particulier chez les céréales parce que l'on cherchait on était obsédé par les nodules racinaires il y a un peu ce dogme que si on veut avoir une fixation efficace il faut qu'il y ait des nodules il faut que ce soit intracellulaire je vous encourage à aller voir l'article qu'on a publié cet été il n'y a ni nodules ce n'est pas intracellulaire c'est de la symbiose associative et c'est quand même très efficace je pense que beaucoup de gens oublient aussi le cas de la canne à sucre qui marche dans lequel il y a déjà démontré qu'il y a beaucoup donc en gros je pense que si on veut voir la première innovation pour la fixation d'azote chez les non légumineuses il faut penser diversité naturelle il y a des choses qui marchent déjà dans la nature deuxième aspect c'est nodulation je dirais ça prendra des dizaines d'années encore vous avez peut-être entendu aussi des projets j'ai un projet au labo avec d'autres collègues de faire que la plante elle-même puisse fixer l'azote et exprime la nitrogénase elle-même donc avoir la plante se débarrasser des microbes ça c'est encore plus long terme mais je pense que ça vaut quand même le coup et je pense aussi que étant donné la diversité d'environnement en particulier que l'on a il sera important d'avoir différentes solutions de systèmes fixatrices azote sur l'article que je mentionnais de notre projet sur le maïs ce sont des maïs tropicaux et la pluie l'humidité sont importants pour ce phénotype donc je pense qu'il va falloir avoir différentes solutions pour différents environnements aussi et je pense que ça vaut quand même le coup d'aller même si c'est risqué et que c'est long terme d'essayer de conduire ce genre de projet sur l'aspect coût c'est super intéressant vous devez savoir l'affirmation classique c'est qu'à peu près 20% du carbone 10-20% du carbone des légumes est envoyé au nodosité ça fait un coût énorme et je suis bien d'accord je pense que pour compenser les effets de ce coût et je pense qu'il y aura un coût de toute manière en tout cas quand on fonctionne avec une association microbienne il y aura un coût parce qu'il faut bien nourrir la nitrogénase et cette consommation d'ATP ce coût il faut qu'on pense aussi à le compenser avec des innovations du point de vue photosynthèse et que ça doit aller un peu dans le même sens je peux aussi mentionner pour moi c'est dur de savoir sur les légumineuses sur le peuplier qu'est-ce qu'il va se passer parce que j'ai pas encore de fixation d'azote j'ai pas encore de nodosité mais en regardant notre travail qu'on a fait chez le maïs qui a été publié ce qu'on voit c'est que les maïs qui fixent l'azote augmentent leur taux de photosynthèse et je pense que c'est justement exactement pour ça c'est que ce maïs dépense du carbone pour nourrir tous ces microbes mais l'avantage du maïs c'est que c'est une plante C4 et qu'elle peut se permettre je pense d'augmenter sa photosynthèse donc je pense que l'engineering de la fixation d'azote doit aller main dans la main avec aussi l'amélioration de la photosynthèse c'est un poids